C'est bon que le jeu est court parce que... Il était une fois dans un très lointain pays... Pourquoi c'est la cinématique ? Un royaume très prospère. Mais la paix n'allait pas durer. Le vieux roi venait de mourir. Sans aucun descendant sur le trône, le royaume tomba dans le chaos. La soif de pouvoir aveuglait les guerriers autant que les magiciens. Des rois apparurent pour tomber le jour d'après. Mais la folie des hommes allait bientôt être éclipsée par un mal encore plus grand. La magie qui donnait la vie et apportait la chance, s'était transformée en une chose bien plus sinistre. Un par un, une tombe après l'autre, les morts se réveillèrent, se nourrissant de cette énergie qui devenait de plus en plus forte chaque nouvelle nuit. La peur se répandit dans tout le royaume, qui fut rapidement abandonné. A la périphérie du royaume, près de l'Académie astrale, une voleuse était en train d'exécuter son plan sournois. Elle avait entendu parler d'un objet ancien d'une grande valeur. L'Académie astrale, laissée à l'abandon aux mains de ce terrible ennemi, n'avait personne pour garder le trésor en sécurité. Le moment était venu. Bon, bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette séance d'SMR. Écoutez bien ce qu'on va faire aujourd'hui. Rilona, bonjour Rilona. Bonjour Rilona. Bonjour Rilona. Bonjour Rilona. Bonjour Rilona. Bonjour Rilona. T'es absolument pas crédible. On se retrouve donc les petits amis maintenant pour Trine. Tout était parfait. Ah, tout est parfait. On se dirigeait vers le château. Ah, je suis tout seul. On est bien bonjour, d'accord ? Ah, je croyais qu'on était le 3. Bah, attends, je démarre. Ah non, on est là. Je suis là. Il y a jamais bien l'histoire qui dit qu'il y a une voleuse. Une. Une. Là, il y en a 3. Alors, attends, moi, je suis la jaune. Moi, je suis la jaune. Je suis le rouge. Et moi, je me casse sans roue. Voilà. Merde. Sur les volets. Alors ça... On a absolument rien vu. On est d'accord ? Ah ! Je te vois en sous. Je t'ai vu. Wouhou ! Attends, y a rien par là ? Non, y a rien. Merde ! Oh, y a une copine. Attends, c'est qui le jaune ? Et moi ? Rilana, tu es en train de te faire distancer par Dark Novas, je serai toujours... Oui mais en même temps, j'ai jamais euh... Alors, avec le clé droit en fait, voilà, tu gères le... Oui, oui, non mais... Voilà. Voilà. Ah, vas-y, recule. Ah, d'accord, je me suis tenu debout sur le piège. Regarde. Ça va. Pas de soucis, les pieds en béton. T'imagines, tu meurs pendant le tutoriel. Attends, on va faire en sorte de tiens, Rilana. Tu veux jouer ce perso ou tu veux jouer autre chose d'ailleurs ? Je ne t'ai même pas demandé. On verra bien, écoutons. Ok. Alors, là, il faut défrir, d'accord ? Avec délicatesse. T'as fait ça délicate, attends, 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 il y a quelque chose... Il y a encore une popo, il y a une popo, il y a une popo. On ne peut pas passer. J'arrive pas à passer. J'ai une grande joueuse. Non, mais tu vois, attends, attends, attends. Le sanctuaire la laissa rentrer indemne. Attends, par contre, j'entends carrément pas les voix dans ce jeu. J'ai un sonneur. Ah bah, bravo. Nous devons sortir d'ici. Voilà. La voix est bien plus. D'ailleurs, c'est la voix du jeune narrateur. J'arrive pas, mais... Ok, il y a un bonus d'expérience, on peut pas le prendre. Ah, c'est un bonus d'expérience. On peut pas le prendre. Attends, on va faire un truc. Venez par là. Y'en a un qui va essayer de sauter et y'en a deux qui tirent. Non mais non, y'en a un qui tirent. Bon, d'accord. J'ai démerde-toi. J'aime bien. Y'en a deux qui tirent, y'en a un qui doit y aller. Y'en a trois qui tirent. À force de bracas. Là. Là. Oui, je l'ai eu. Oui ! Comment t'as fait ? Bah, en poussant. Ah, bon, on avance. On avance. Allez, hop. Y'm'aime, me suive. Vend'enculé, là ! J'étais sûr que vous aviez peur ! Ah, merde ! J'avais parce que j'ai eu l'idée. Alors que la voleuse venait de mettre la main sur le trésor, elle ressentit un picotement. La voleuse allait bientôt découvrir que c'était plutôt le destin qui avait mis la main sur elle. À l'insu de la voleuse, un magicien venait de se réveiller. Le magicien avait regardé dans sa longue vue et remarqué la terrible armée de morts vivants. Il n'était pas vraiment très enthousiaste à l'idée de mourir. Par mon chapeau, je dois m'échapper ! Il avait étudié les étoiles pour tenter d'apprendre le sort complet de feu que tout magicien se devait de connaître. Quoi ? Oh, mon écran, il est devenu tout noir, hein ! Ah, moi, je suis dans le jeu, bon, ça va ! Le magicien avait une certaine réputation auprès des dames. Il avait travaillé à la création d'une fausse potion de boule de feu qui les impressionnerait et améliorerait son statut. Mais la potion s'était retournée contre lui. Mais par contre, c'est génial, tu peux te suicider, là, Yona ! Riona, je t'explique, voilà, tu peux créer des carrés, comme ça. Et tu peux faire des planches aussi, comme ça. Des trucs bien droits. Tu peux même créer ça ! Oh là ! Je savais même pas ! Eh ouais ! Je peux même créer tes triangles ! Mais attends, mais ça reste en même ! Eh ouais ! Pas mal, hein ! Comment tu fais ? Tu fais un triangle, avec ta magie, tu fais un triangle. J'essaye ! J'arrive pas ! Tu maintiens, hop, hop, hop ! Et voilà ! C'est-à-dire, quand t'es en haut, tu relâches. C'est-à-dire, tu maintiens, hop, 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 et hop, tu relâches. Attends, tu commences par où ? C'est-à-dire, tu commences en haut, tu fais le triangle, et quand tu reviens au sommet, tu lâches. Ah, peut-être que vous, vous l'avez pas encore, l'amélioration. Oui, voilà. Quelle amélioration ! Ah, mais tu t'as acheté des trucs ! Mais non, mais non, moi, j'ai fini le jeu, moi, tout le temps. Oh, mais je rêve. Il y a une popo ! Oh, une popo bleue ! Moins de mana récupérée. Ah, putain, il y a de la mana dans ce jeu ! Oh, c'est un vrai casse-couille ! Bien fait. Ah ! Ah ! Et tu peux, Rylona, tu peux faire l'éviter les objets, comme ça. Avec le magicien. Merci ! Et on t'expliquera ce rêve bleu tout à l'heure. Ah là là ! Vous connaissez bien ce rêve bleu, hein ! Euh... Voilà. C'est quoi ? Ah, il faut être... Il faut être... Voilà. Ah, non. Bah, il y en a un qui va écouter, il y en a deux qui sacrifient, il y en a un qui s'en va. Ah, c'est bon, c'est bon. Lui, j'ai les souhaits que je vous dis. Mais non, ça y est, c'est ouvert ! Attends, mais... Il faut récupérer le... J'arrive même pas à faire une putain de planche ! Alors que moi, j'y arrive pas en problème, hein ! J'explique ça, je dis rien. Mais c'est normal, lui, il a fini le jeu, il a toutes les améliorées. Alors bon... Ah bah oui, c'est bon. Hop ! Hop là ! Ah, t'en as encore une. J'en ai vu une au-dessus. Ouais, j'ai vu. Grimpe ! Allo ? Oui, attends, deux secondes. Hé ! Mais me prends pas ma caisse ! Réalona, tu es casse-couche, je tiens à te le dire. Réalona, tu vas être privé de caisse, ça va pas être long. Clairement, je ne veux pas que Réalona soit le mage, elle est chiante. C'est moi qui te le prends, putain. Mais espèce d'enfoiré ! Putain, j'en ai rien à foutre, tu reprends le barbare et puis voilà. Mais... Mais... Mais il va récupérer l'impression d'expérience, frané ! Mais qui n'est con, ce monde ? Putain ! Du coup, on a un M ad caisse en bas ! Mais putain, les gens peuvent... Mais je t'en peux plus de ce gamin ! Mon dieu, mais mon dieu, mais... Mais Réalona, dis quelque chose, je sais pas ! Je vois pas pourquoi je dirais quelque chose ! Oh putain, vous êtes désespérants et désespéreux ! Ça a l'air compliqué, là-haut ! Ah putain, enfin ! Oh ! Bordel ! Bon allez, on avance, hein ! Et bon, moi j'avance pas vous, hein ! Vous pouvez te chier ! Ah ! Bah ok ! Ok, bon, on est là ! Ok, bon bah... YOLO ! C'est bon, je me calme ! Oh putain ! Ah ! Bah tiens ! Réa, euh, Réa, qu'est-ce qu'il fout là ? Je viens, Réa, c'est forcément la volonté ! Ma chère, pourquoi cette expression de douleur sur un si joli visage ? Quel est cet objet que vous tenez ? Comment êtes-vous arrivé ici ? Le magicien toucha la main de la voleuse, puis l'objet. Sa main y resta collée. Quelle est cette magie ? Pour une fois, le magicien s'intéressa davantage à la magie. Il avait aussi peur pour sa chère vie. Mais quelqu'un d'autre, à proximité, se réjouissait de ce nouveau défi. Allez, c'est parti pour un moment de tendresse. Oh putain, alors là... Qu'il n'y a ces subtilités, ce sont les mots ! Au moins, il n'y aura plus de les caisses ! De l'autre côté de l'Académie astrale, un chevalier s'entraînait pour combattre les morts-vivants, et se prouvait qu'il était digne de rejoindre l'armée de l'eau. Entre vous et moi, il ne savait pas vraiment ce qu'était un mort-vivant, mais il avait prouvé qu'il était le plus brave de tous les chevaliers. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme bêtises ? Dites-moi. Le chevalier perçut qu'il était de son devoir de protéger l'Académie astrale pendant ses temps de désespoir. Il était à la recherche de quelque chose inhabituel. Il fait tout noir ! La gueule ! Ah non mais vraiment ! Ah voilà ! Je ne vois plus rien ! Je ne vois plus rien ! Non moi ça y est, c'est bon ! Non moi c'est bon, je suis dans le jeu ! D'abord, je suis toujours dans le noir ! Moi je suis toujours dans le noir aussi ! C'est ce délire ! Dark, tu me fais bugger ! Mais d'où je vous fais bugger ? J'en suis sûr, c'est toi ! Il y a un truc qui va pas ! Eh ! Je te vois bouger ! Eh ! Non ! Déjà, je sais que tu te dis de la bien parce que je te vois bouger, je te vois sauter ! Mais oui, mais je m'entends ! Je sais que je bouge, etc. Je vois même mon curseur ! Mais je ne vois plus le jeu ! Je sais pas ! Moi de moins tout va bien mon côté ! Ça y est ! J'ai mon truc qui réapparaît ! Ça y est ! Voilà ! T'as fait exprès ! Tu l'as fait exprès ! Tu l'as fait exprès ! Voilà ! Et... Alors attends ! Je sais qu'on peut lancer le marteau mais... Ah ! Ah bah, d'accord ! Le choc l'a fait tomber ! Ah oui ! Il y a un truc à... Ah bah, il y avait ça aussi ! Ah bah, il n'y avait pas comme ça ! Oula ! Oh man ! Ah ! Aïe ! Le chevalier vit une faible lueur en provenance du vieux sanctuaire. Était-ce un voleur ? Ah ! Était-ce son jour de gloire ? Ils étaient jurés de protéger le sanctuaire et l'académie. Rien ne pouvait lui barrer le chemin. Qu'est-ce qui se passe ? Le chevalier les rejoignit et mit la main sur le troisième côté de l'objet, à la façon d'un puissant guerrier. Oh non ! Ce n'est pas de bon augure ! Qu'est-ce qui n'est pas de bon augure ? Il y eut un éclair de lumière. Et le magicien, la voleuse et le chevalier disparurent.